M. Raif Moukhtetar Karoubi, bonjour. Bonjour. Alors la diaspora, son implication dans la construction d'une économie compétitive s'avère aujourd'hui plus qu'impératif, M. Moukhtetar ? Tout à fait. C'est un impératif pas simplement pour l'Algérie, mais pour beaucoup de pays qui l'ont compris. Pas forcément que les pays en voie de développement, même les pays développés font appel aujourd'hui à leur diaspora. Et c'est très intéressant de voir s'il y a des meilleures pratiques, comment que font ces pays-là pour essayer de capitaliser sur cette diaspora, pas simplement financièrement, mais surtout sur sa matière grise à travers le savoir-faire et le transfert de savoir-faire. Mais justement, par rapport à la capitalisation sur le plan financier, aujourd'hui la diaspora à travers le monde représente l'équivalent de 600 milliards de dollars de flux transférés vers les pays d'origine. Est-ce qu'on pourrait capter une partie en mobilisant bien sûr la diaspora algérienne, M. Moukhtetar ? Tout à fait. Alors indépendamment des flux financiers que la diaspora peut représenter, à travers les investissements, on estime à 100 milliards de dollars le potentiel d'investissement de la diaspora algérienne en Algérie. Mais encore une fois, ce qui est intéressant à travers ces diasporas, c'est pas tellement l'argent, parce que l'argent on peut en chercher ailleurs, on peut en trouver ailleurs, c'est beaucoup plus le savoir-faire capitalisé qui peut être utilisé en Algérie, par rapport au fait que ces Algériens sont plus sensibles à la réalité algérienne et seront plus à même d'aider à la mise en œuvre de certaines idées qu'une institution étrangère qui découvre ou redécouvre l'Algérie. Mais pour franchir ce pas que faut-il, puisque aujourd'hui ce qu'il y a, c'est que le Premier ministre a tendu la main à la diaspora algérienne, installé à l'étranger pour venir s'investir pleinement dans la construction de l'économie algérienne ? C'est une excellente chose, mais il faut faire un peu plus que tendre la main, en ce sens qu'en fait, il faut commencer d'abord par recenser la diaspora à l'étranger. En Algérie, il y a beaucoup de pays qui ne savent pas combien de leurs ressortissants sont à l'étranger, dans quelles écoles, etc. Et ça, la meilleure façon de le faire, c'est à travers nos chancelleries à l'étranger, à travers les bourses qu'obtiennent les Algériens pour aller étudier à l'étranger, et il faut ensuite tracer ces Algériens pour essayer de les faire revenir de façon temporaire ou définitive. Pour vous donner un exemple, les ambassades des pays qui donnent des bourses aux Algériens pour étudier à l'étranger maintiennent toujours le contact avec ces Algériens, et les invitent à rencontrer des personnages politiques, des personnalités, du monde économique, etc. à chaque fois que l'occasion se présente. En revanche, ce qui est un peu triste, c'est que les pays d'origine de ces personnes-là ne le font pas toujours. Donc ça, c'est une bonne pratique à instituer. Mais que faut-il faire immédiatement et par quoi commencer, M. Moukretar ? C'est Moukretar, c'est un R. Alors, beaucoup de choses, mais d'abord, instaurer un climat de confiance, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'effets d'annonce, il y a beaucoup de séminaires qui ont été organisés, il y a beaucoup de congrès qui ont été organisés, justement pour essayer de capter la diaspora, etc. C'est très bien, mais dès lors qu'on essaye de passer aux choses sérieuses, on est rapidement confrontés à certaines réalités qui sont liées à l'environnement algérien. C'est la difficulté de l'acte d'investissement, c'est la bureaucratie de certaines administrations, etc. Et donc, tant qu'on ne franchira pas ce cap-là, on peut promettre tout ce qu'on voudra, c'est l'histoire du berger qui criait au loup, ça restera toujours un effet d'annonce. Mais justement, il y a-t-il des aspects légaux ou financiers à revoir dans ce cadre-là, pour les mobiliser, les faire revenir, même si certains ne croient pas à leur retour ? Ou beaucoup ne croient pas à leur retour ? Ils ont un peu tort, parce qu'il y en a qui reviennent déjà avec l'environnement actuel, et ils s'installent, et ils investissent, pas simplement pour des raisons personnelles ou familiales, donc il y a déjà un flux, ça c'est déjà très très encourageant. Ce qu'il faudrait faire immédiatement pour essayer de stimuler cela, c'est justement de créer ce climat de confiance, et par rapport aux éléments financiers et légaux, financièrement par exemple, c'est très très difficile pour quelqu'un de nationalité non algérienne, ou même algérienne, d'investir, en ce sens qu'il n'y a pas d'instrument de gestion du risque de change, par exemple, si vous investissez dans une monnaie étrangère, vous la convertissez, si vous voulez rapatrier un jour, et bien vous ne savez pas à quel taux vous pouvez le faire, alors que dans la majeure partie des pays, il y a des instruments simples à mettre en oeuvre pour ça. Il y a le droit de préemption, si jamais vous vendez vos actions et que vous êtes étrangère, l'État se réserve le droit de les racheter à un prix qui n'est pas forcément déterminé par une formule ou là quelque chose. Il y a l'histoire des 51-49%, qui n'a pas beaucoup stimulé l'investissement direct étranger. Donc juridiquement, le cadre n'est pas très très favorable, financièrement. Il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que changer souvent de réglementation n'est pas une bonne chose, même lorsqu'on change bien. L'instabilité juridique liée aux lois de finances complémentaires qui deviennent pratiquement une règle, etc., nous coûte, d'après certaines études, 2% de taux de croissance. C'est-à-dire que l'Algérie perd 2% de son PIB simplement par le fait que les lois ne sont pas stables. Et pour un investisseur étranger, la stabilité, c'est très très important. Parce qu'ils font des paris sur l'avenir. Et quand vous n'avez pas de visibilité sur 5 ans, le premier réflexe, c'est de vous orienter vers un pays qui vous offre cette visibilité. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, hélas. Mais par rapport à cette diaspora algérienne établie à l'étranger, est-ce qu'il faudrait cibler, par exemple, les pays avec lesquels nous avons plus peut-être d'échanges et la proximité ? La France doit aller vers d'autres pays, parce qu'ils sont partout, les Algériens. C'est la tendance naturelle. Donc, bien sûr, il y a la France d'abord, il y a l'Angleterre, il y a beaucoup les États-Unis. Il y a certains pays comme l'Australie, comme le Canada, où il y a quand même une communauté algérienne sérieuse. Donc, si je devais préciser ça par des étapes, la première étape, c'est d'abord de faire un mapping, de faire une cartographie de ces Algériens, où ils sont, où ils se trouvent, dans quel secteur ils ont développé un savoir-faire et une spécialité. Étape numéro 1. Étape numéro 2, c'est essayer de cibler nos propres besoins. Je vous donne un exemple de la Chine, qui est souvent citée comme exemple. A contrario du Liban, par exemple, la diaspora libanaise est très, très influente, très, très puissante, mais très peu organisée. Ce sont plus des initiatives individuelles, très, très bien coordonnées, mais pas dans un cadre institutionnel. La Chine, par contre, a institutionnalisé ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 56 pays dans le monde qui ont créé 400 institutions dont l'objectif unique est de catalyser la diaspora pour qu'elle revienne, et pour qu'elle investisse, et pour qu'elle transfère son savoir-faire. Et donc, dans la Chine, en Chine, la Chine est très, très consciente de ses besoins. Lorsque vous voulez investir en Chine, si vous êtes étrangère ou si vous êtes chinoise, on vous dit d'accord. Dans quel secteur vous voulez venir, madame ? Vous dites, par exemple, c'est dans le transport de marchandises. OK. Transport de jour ou transport de nuit ? Ah bon ? Bon, ben, transport de nuit. D'accord. Dans quelle région ? Donc, ça va à un niveau de détail tel qu'ils peuvent ajuster, ils peuvent faire ce qu'on appelle un fine-tuning, ils peuvent matcher facilement les ressources qu'ils ont avec leurs besoins. Ils ont une sorte de comptabilité analytique de leur pays que l'Algérie n'a pas. L'une des difficultés de l'Algérie aujourd'hui, c'est qu'on a des statistiques macroéconomiques, l'inflation, le chômage, etc. Ça, on connaît. Enfin, encore, c'est un peu biaisé. En revanche, pour les statistiques sectorielles, c'est très, très difficile à voir. Aujourd'hui, en Algérie, si vous voulez savoir comment se développe tel secteur, ou le pharmaceutique, ou l'agroalimentaire, c'est très, très difficile d'avoir des chiffres. Et donc, pour un investisseur, ce n'est pas évident. Et pour l'État aussi, ce n'est pas évident parce que c'est difficile d'être au courant de ses besoins. Si on n'est pas au courant de ses besoins, c'est très, très difficile de gérer. Pour pouvoir investir et venir en Algérie, il faut avoir ces données chiffrées aujourd'hui, cette visibilité et stabilité législative. Ça aiderait beaucoup et ça réduirait énormément le risque. Regardez, il y a beaucoup de cycles d'investissement en Algérie. On a connu le cycle des minoteries où beaucoup de gens investissaient dans les minoteries. On a connu le cycle des briquetteries à une échelle plus réduite. Vous voyez des supérettes se développer, puis des cybercafés, puis disparaître, etc. On appelle ça le « herd behavior », le mimétisme de marché qui fait qu'il y a des phénomènes de mode comme ça qui sont suivis. Tout le monde fait la même chose parce que M. X a réussi. Les autres font la même chose parce qu'ils se disent les mêmes causes conduisent aux mêmes effets. Mais si vous n'avez pas vraiment des chiffres relatifs aux besoins, de ce secteur et à l'offre de ce secteur, vous risquez de vous casser la figure parce que vous arrivez trop tard ou trop tôt. Mais la diaspora aujourd'hui, c'est connu, c'est un gisement de compétences et de capitaux. La diaspora algérienne, en termes de capitaux, représente l'équivalent de 100 milliards de dollars. Elle pourrait aussi constituer un lobby des Algériens à l'étranger. C'est aussi important puisque nous avons vu sur la question des marchés et de la présence des États, c'est très rude également. Tout à fait. Alors, l'un des rôles clés et typiques de la diaspora d'un pays à l'étranger, c'est de pouvoir justement catalyser les points forts du pays dans lequel ils sont installés pour les orienter vers leur pays d'origine. que ce soit en termes de savoir-faire, donc les universités, etc., qu'en termes financiers, donc les banques, le système financier, qu'en termes de savoir-faire sectoriel et professionnel, c'est-à-dire les secteurs où ces pays-là sont performants. Tout à fait. Mais comment les mobiliser aujourd'hui par rapport à... pour défendre les intérêts de l'Algérie, même à l'étranger, M. Mokretar ? Mokretar. Mokretar, voilà. Alors, en fait, c'est en les intéressant. C'est en les intéressant, pas simplement dans le sens financier, c'est-à-dire qu'il faudrait que ces gens-là puissent retrouver dans leur pays la même qualité de vie et la même reconnaissance qu'ils trouvent aujourd'hui dans les pays où ils sont installés. Ça, c'est pas tellement difficile parce que dans le petit cercle de personnes que je connais dans ce cas, beaucoup sont prêtes et beaucoup le font, viennent enseigner en Algérie gratuitement, viennent faire des masterclass gratuitement, viennent organiser des séminaires gratuitement, viennent donner du coaching ou du savoir-faire gratuitement. Mais des fois, ce n'est pas possible. Des fois, il faut juste essayer au moins de leur payer un billet d'avion pour qu'ils viennent le faire. ce n'est pas toujours facile à obtenir, croyez-moi. Vous savez, il y a un double complexe qui est frustrant à mon avis. C'est que j'ai vu dans bien des cas le complexe de la tête blonde, c'est-à-dire que parfois, on a plus confiance en un étranger qu'en un Algérien ou qu'en une personne d'origine algérienne parce qu'on pense que l'étranger a toujours évolué dans un environnement développé, donc il est plus à même d'apporter quelque chose. C'est faux. Et j'ai vu aussi le complexe inverse, c'est-à-dire le complexe qui consiste à penser que parce qu'une personne est algérienne, donc elle ne va pas trahir son pays, donc elle va apporter de la compétence. Par contre, l'étranger, c'est la main de l'étranger, c'est les lobbies, ça aussi c'est faux. Il y a beaucoup de pays... C'est des clichés ? C'est des clichés. C'est des clichés, des stéréotypes très très dangereux. Beaucoup de pays, comme la Malaisie par exemple, donnent la gestion de leur réserve de change à des étrangers. Or, c'est un élément très politique et très sensible. Mais justement, la diaspora, c'est des gisements de compétences. Comment aujourd'hui solliciter cette compétence pour construire le pays ? Quels sont les exemples des pays qu'on devrait suivre ? Puisqu'on a vu aujourd'hui les Chinois, c'est des populations, c'est un peuple qui migre énormément, les Turcs également qui arrivent sur les marchés internationaux. Comment faire et mobiliser toutes ces compétences ? Alors aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un monde où les moyens de télécommunication sont très très développés. Donc, pour joindre quelqu'un, l'Internet facilite beaucoup et il existe déjà des petites bases de données qu'on peut utiliser, des bases informelles. La deuxième méthode, c'est d'impliquer les associations. Il y a des associations aujourd'hui, partout dans le monde, dont l'objet est de drainer justement le savoir-faire de cette diaspora. je pense au Migration Policy Institute, etc. Alors, M. Raif Mokretar-Karoubi, je voudrais vous poser une question très simple pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Combien de pays utilisent leur diaspora de façon institutionnalisée et qu'est-ce que cela représente aujourd'hui de façon concrète ? On a parlé des Turcs, on a parlé des Chinois, on a parlé des Libanais, d'autres pays également. Suis cette même tendance ? Exactement. Donc, il y a 56 pays aujourd'hui qui ont institutionnalisé ça et les investissements dépassent les 600 milliards de dollars, mais ça, c'est les investissements financiers hors savoir-faire. Vous savez qu'à l'étranger, le savoir-faire est capitalisé et mesuré en argent, c'est très important. Alors, l'un des leviers, c'est les associations, le mouvement associatif, la société civile, c'est quelque chose de très très important pour drainer cette diaspora. les pays qui ont le mieux réussi sont ceux à l'intérieur desquels des États se sont associés, donc dans le cadre d'un private-public partnership, à la société civile pour justement essayer de drainer cette diaspora et de la ramener vers le pays d'origine. Alors, comment capitaliser aujourd'hui tous ces moyens financiers qui sont drainés puisque la diaspora algérienne, elle seule, représente pratiquement l'équivalent de 100 milliards de dollars, seuls 2% sont transférés vers l'Algérie. Tout à fait. L'un des éléments, à part ce qu'on a déjà dit relatif à l'environnement juridique, l'environnement financier, etc., je dirais que c'est l'environnement tout court, l'environnement de l'investissement, le climat de l'investissement. C'est-à-dire que, à mon avis, ça n'engage que moi, je vois mal un Algérien revenir si on essaye de lui tailler un costume sur mesure. C'est plutôt l'environnement et le climat de l'investissement en Algérie de façon générale qu'il faut améliorer parce que c'est ça qui va attirer la confiance et c'est ça qui va générer la confiance. Or, aujourd'hui, indépendamment des excellentes mesures qui sont prises ces dernières années, hélas, j'espère pas trop tard parce que, depuis que les prix du pétrole ne sont plus au beau fixe... Ils remontent en ce moment. Oui, mais il ne faut surtout pas trop compter dessus. C'est mortel ça. C'est mortel. Il faut essayer d'améliorer le climat de l'investissement. Ce n'est pas en disant il faut encourager tel secteur, tel secteur, tel secteur. Allez, je vais essayer de cibler les Algériens qui sont dans ces secteurs et je vais tout faire pour les ramener. Même si des secteurs comme l'agriculture par exemple, comme le tourisme sont des candidats évidents en Algérie pour développer une force de frappe à l'international. mais les pays qui ont réussi sont plus les pays qui ont tout ouvert dans un premier temps, ont laissé courir les secteurs de façon libre, totalement libre et un an après, deux ans après, sont revenus dire quand on a ouvert quels sont les secteurs qui ont vraiment évolué et quels sont ceux qui n'ont pas avancé. Je prends les secteurs qui ont vraiment évolué, ce sont ça mes champions de demain. Ça, c'est une méthode qui devrait beaucoup plus marcher en Algérie que celle qui consiste à pré-cibler à l'avance, dire là ça va marcher, là ça ne va pas marcher et prendre le risque. Parce que le risque, c'est quoi ? Je termine juste sur cette idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle des bébés moustachus. C'est-à-dire que vous protégez un secteur parce que vous pensez que ça va devenir votre force de frappe demain mais vous le protégez tellement que vous ne lui rendez pas service et que demain, au moment où il faudra ouvrir, il ne sera pas apte à marcher seul. Alors on a parlé des pays qui utilisent leur diaspora de façon institutionnalisée, leur importance est assez quand même évidente aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment les meilleures pratiques en la matière, des exemples de façon concrète pour mobiliser ces compétences ? Parce que si on se réfère aussi à l'Afrique, au continent africain, la diaspora africaine, on voit l'équivalent de 36% d'argent vers le continent, cela représente l'équivalent de 60 milliards de dollars. C'est en hausse ! Je vais vous donner un exemple tout simple. Oui ? Le Maroc, pour parler de nos voisins, organise régulièrement des séminaires internationaux, pas pour sa diaspora à lui, qui est très très bien organisée et très très bien catalysée, qui investit au Maroc, qui s'installe au Maroc et qui occupe des postes de responsabilité au Maroc, mais il le fait pour l'Afrique, tenez-vous bien. C'est-à-dire que le Maroc se développe comme hub, comme plaque tournante entre l'Afrique et les pays européens et les pays où sont émigrés la communauté africaine. C'est simplement pour vous donner un exemple juste à côté de pays qui peuvent développer pas simplement leur diaspora, mais même la diaspora des autres. Donc, bien sûr, il y a des meilleures pratiques. Bien sûr, il faut s'en inspirer. Les choses simples à utiliser, c'est quoi ? C'est d'abord de constituer une base de données. Aujourd'hui, les ambassades savent où sont les Algériens, les ambassades étrangères installées en Algérie, mais les ambassades algériennes installées à l'étranger ne savent pas toujours où sont les Algériens, qu'est-ce qu'ils ont étudié, qu'est-ce qu'ils ont fait. Une deuxième meilleure pratique, ce n'est pas toujours de cibler les grosses têtes pensantes, les cerveaux. Souvent, ils sont en décalage avec la réalité algérienne. Souvent, ce qu'ils ont à proposer est trop avancé par rapport à l'Algérie, sauf dans certains domaines où il y a des rattrapages à faire, dans l'éthique par exemple, ou dans l'économie numérique par exemple, ou dans la finance. On peut évoluer très rapidement et zapper la case chèque ou zapper la case carte de crédit. C'est le cas pour vous actuellement. Vous êtes diplômé du MIT et vous avez travaillé dans plusieurs institutions financières internationales. Merci. Je continue simplement sur l'idée. Il faut essayer d'encourager le retour des cadres moyens qui sont à l'étranger et qui peuvent apporter quelque chose en Algérie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus proches des problèmes de la réalité algérienne. Pour ma part, puisque vous avez eu la gentillesse de parler de moi, l'une des difficultés principales qui se présente, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Nebni, c'est un groupe d'Algériens résidents et non résidents qui essayent de faire avancer des idées. L'une des difficultés, c'est l'implémentation. Ce n'est pas tellement l'écoute. Nous avons l'écoute, nous obtenons l'écoute. Mais quand il s'agit de mise en œuvre, c'est très, très difficile. Alors, comment capitaliser aujourd'hui toutes ces compétences qui sont un peu partout à travers le pays ? Puisque dans le domaine des services aussi, nous sollicitons énormément les prestations des pays étrangers. Et ça a un coût, l'équivalent de 15 milliards de dollars transférés vers l'étranger. Ça a un coût, un coût double, parce qu'il y a un coût financier d'abord, mais il y a un deuxième coût qui consiste en le fait que souvent, les étrangers qui viennent, viennent essayer de dupliquer quelque chose qu'ils ont vu fonctionner ailleurs dans des environnements très, très différents de l'Algérie. Ce qui n'est pas évident pour l'Algérie. Tout à fait. Ils proposent souvent des recettes qui ne fonctionnent pas et qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas personnalisées. Et donc, l'avantage que pourrait proposer la diaspora algérienne, et ça, c'est immédiat, c'est justement cette capacité de personnalisation, cette capacité d'adaptation qui est liée au fait que cette communauté algérienne capitalise à la fois un savoir-faire étranger et une certaine connaissance de l'environnement et des difficultés algériennes que les étrangers ne connaissent pas forcément. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait se rapprocher plus des compétences ou de la diaspora algérienne qui est installée en France puisqu'elle représente l'équivalent de 5 millions d'Algériens établis à l'étranger ? Ça, c'est les chiffres pratiquement officiels. On ne connaît pas l'officieux. Et ils sont aussi importants dans, par exemple, le domaine des TIC au niveau des États-Unis avec la Silicon Valley. Certains disent que les plus grandes compétences sont dans la Silicon Valley et on a besoin de leur savoir-faire. Tout à fait, surtout maintenant, donc en dehors de la France et des États-Unis, vous avez aussi l'Allemagne, vous avez aussi l'Angleterre, vous avez aussi la Turquie, vous avez aussi l'Australie, vous avez aussi le Canada qu'il ne faut pas oublier parce que... C'est devenu une grande destination de... Exactement. Et ce sont des pays qui ont une avancée technologique assez appréciable. Alors comme je disais tout à l'heure, dans les éléments où l'environnement est encore un petit peu en retard, il faut plutôt cibler des compétences moyennes qui auront une plus grande facilité à adapter des recettes qui ont marché ailleurs à l'Algérie. En revanche, dans les hautes technologies, il faut cibler les plus hautes compétences parce que je vous donne un exemple très simple. Si on prend l'Angleterre, par exemple, le taux de pénétration de la téléphonie mobile en Angleterre est de 85%. C'est-à-dire qu'il y a 15% de personnes en Angleterre qui n'ont pas de téléphone portable. Les enfants et les plus vieux qui sont nombreux puisqu'on vit longtemps au nord, parait-il. En revanche, le taux de pénétration du mobile banking ou du e-banking est proche de 100%. C'est-à-dire que les gens qui utilisent leur téléphone ou Internet, puisqu'aujourd'hui, on a tendance à utiliser beaucoup plus l'Internet par le téléphone que par une connexion fixe, est proche de 100%. En Algérie, tenez-vous bien, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est largement supérieur à 100%. C'est-à-dire qu'il y a plus que 100% des Algériens qui ont une puce. Pourquoi ? Parce que... Ils ont téléphone aussi ? Oui, téléphone, téléphone. Même les enfants. Tout à fait. Et trois puces avec à l'intérieur pour disposer des avantages du réseau, etc. Mais quel est le taux de pénétration du mobile banking et du e-banking en Algérie ? Proche de 0% bien sûr. Ça, c'est un anachronisme notoire mais qu'il faut prendre comme un verre à moitié plein. C'est-à-dire que si demain, on mettait en œuvre le cadre nécessaire et l'environnement nécessaire pour développer le mobile banking et le e-banking, on pourrait avoir ce qu'on appelle un ketchup, pas les tomates, un effet de rattrapage sur des économies avancées largement supérieures au fait de suivre par exemple l'étape cash, puis chèque, puis carte de paiement, puis carte de crédit, puis mobile banking, puis e-banking. Avec l'arrivée du FTTH qui sera lancé aujourd'hui officiellement pour le raccordement d'un million de foyers au haut débit, très haut débit. On verra peut-être que les choses vont s'améliorer. On en a besoin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, des questions des auditeurs. M. Mokretar, Vala Jiyari, sur ces questions qui sont très très importantes, est-ce qu'on peut considérer qu'il faut aujourd'hui par exemple un changement de mentalité à l'égard de notre diaspora qu'on considère comme étant des personnes qui viennent sucer le sang des Algériens et repartir ? Tout à fait. On en parlait tout à l'heure. Il y a cette hantise de l'étranger, de celui qui vient de l'étranger par rapport à la notion d'intelligence dans le sens anglo-saxon du terme. C'est-à-dire que souvent on les perçoit comme des agents doubles, des gens qui sont employés pour des intérêts occultes, etc. Il faut absolument éliminer ce stéréotype. C'est mortel, surtout dans la conjoncture actuelle qui fait que l'Algérie a le plus besoin des compétences qui sont à l'étranger et des compétences qui sont en Algérie. Il ne faut pas l'oublier parce que même si ce n'est pas le thème, il y en a beaucoup qui sont marginalisés et qui sont là. Mais ce qu'on relève aujourd'hui c'est que tous les pays recherchent la compétence. On l'a vu aujourd'hui par exemple pour les médecins algériens qui sont formés en Algérie, ils sont très très sollicités. À l'étranger, ils pourraient partir. Donc il faut les garder, ceux qui sont là et faire venir ceux qui sont aussi à l'étranger. Ça c'est important. Oui, mais c'est là. Puisque même les Français veulent prendre nos médecins. Mais c'est d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que c'est le même package de solutions qui fera en sorte que vous retiendrez ceux qui sont déjà là et vous pousserez les autres à revenir. C'est en mettant en place un climat stable et un climat favorable au développement et à l'épanouissement de ces gens-là. Alors, est-ce que par exemple sur des questions logistiques il va falloir mettre cette diaspora ou ces compétences installées à l'étranger pour venir un peu soutenir l'Algérie dans de meilleures conditions que celles existantes actuellement ? C'est certain. C'est certain. Sinon, on peut compter sur le nationalisme exacerbé de certains qui fait que même si on ne leur offre pas ce qu'ils ont à l'étranger, ils viendront quand même. Mais il y en a combien ? Il y en a 10, il y en a 20, il y en a 100, il y en a 1000. Par rapport aux millions d'Algériens qui sont à l'étranger, c'est une goutte d'eau dans un océan. Est-ce que la double parité du dinar est un frein à l'investissement de la diaspora ? Autre question d'un auditeur. Tout à fait. Le taux de change aujourd'hui officiel ne reflète pas la réalité du marché. Plutôt, on ira vers un taux de change libre et moins on se racontera d'histoires. C'est un gros tabou ça, mais plutôt on libéralisera le taux de change et mieux on se portera, contrairement aux apparences. Regardez l'Egypte qui a tenté une thérapie de choc que tout le monde a critiqué il y a quelques mois et qui est en train de tirer son épeigne du jeu. Pour le PPP, le partenariat public-privé, est-ce qu'aujourd'hui la diaspora acceptera de s'associer avec des investisseurs locaux pour la réalisation de mégaprojets et booster l'économie à la fois ? C'est important ? C'est intéressant pour eux ? C'est très intéressant pour eux, mais pour les mégaprojets, il faut plus compter sur le savoir-faire de la diaspora que sur sa force de frappe financière parce que ça coûte beaucoup. En revanche, pour les petites et moyennes entreprises, c'est là où il faut mettre le paquet parce qu'aujourd'hui en Algérie, il faut savoir que plus de 98% du tissu économique est constitué de petites et de moyennes entreprises et à l'intérieur des PME, la plus grosse partie, la part du Lyon, est prise par les très petites et les petites entreprises. Il y a des mécanismes de création d'emplois qui sont très intéressants. Je pense à l'Anselle, je pense à l'Angem, je pense à la CNAC, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces mécanismes sont très très risqués au départ. C'est-à-dire, on crée de l'emploi, mais 5 ans après, 6 ans après, que deviennent ces entreprises ? Il faut aider les entreprises qui existent déjà à continuer à survivre. Et aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme pour ça. C'est beaucoup moins risqué d'aider à grossir des entreprises existantes que d'essayer que d'essayer d'en créer de nouvelles. Alors, le changement de la monnaie peut-il contribuer à une création ou à une relance économique ? M. Mocretard, je crois que des invités ont repéré votre profil de financier puisqu'on a dit expert financier. Oui et non. Oui, en ce sens que ça peut drainer une partie de l'argent qui est dans l'informel. C'est-à-dire que si vous dites à partir de demain, les billets qui sont en circulation, on ne les accepte plus et c'est de nouveaux billets. Donc, les gens qui ont les anciens billets seront amenés à les apporter bon gré, mal gré vers le circuit bancaire. Donc, à court terme, ça donne quelque chose, mais ça ne résout pas le problème de l'informel à long terme. Parce que le problème de l'informel, c'est avant tout un problème de confiance. Regardez, il y a eu des tentatives d'amnistie les années précédentes qui n'ont pas tellement donné de résultats. La meilleure solution contre l'informel, bizarrement, c'est de l'aider à grossir parce que quand vous l'aidez à grossir, il atteint une taille critique qui ne lui permet plus d'échapper au circuit bancaire. Alors, justement, par rapport à cette question, comment vous évaluez aujourd'hui la situation de nos banques algériennes, M. Mokretar ? Rapidement, s'il vous plaît ? Très rapidement, potentiel énorme. développement assez limité parce qu'uniformité des produits qui sont proposés, uniformité des taux d'intérêt et faible capacité de prendre des risques calculés. Alors, autre question d'un auditeur, M. Mokretar, par rapport justement à cette question de la diaspora, dans quel domaine elle pourrait intervenir ? Dans tous les domaines ? Tous les domaines ? Il y a un savoir-faire dans tous les domaines ? Parce que là où on va, même tous les stades, à travers le monde, on trouve un drapeau algérien et des Algériens. Tout à fait. Partout ? Tout à fait, mais il y a des domaines où on en a plus besoin que dans d'autres. Lesquels, par exemple ? Plus les domaines économiques et techniques ? L'économie et les technologies, à mon avis. Mais ça reste un avis... C'est l'avenir ? C'est certainement l'avenir. Pour la technologie et pour le numérique, je pense que c'est l'avenir. Dans le contexte actuel, l'Algérie devrait mobiliser tous ses moyens humains pour dresser la situation du pays ? Non. Sans distinction ? Non. Devrait cibler. Qu'est-ce que vous entendez par cibler, M. Mecrota ? On ne peut pas tirer dans tous les sens parce que sinon, il va y avoir une dépense d'énergie inutile. Il faut essayer de mettre les moyens que nous avons dans ce qui est le plus capital pour nous. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas se permettre de tout faire. Le solaire, c'est intéressant. Les hydrocarbures, les gaz de schiste, c'est intéressant. Les technologies, c'est intéressant. La finance, c'est intéressant. L'économie, c'est intéressant. Le tourisme, c'est intéressant. L'agriculture, mais on ne peut pas tout faire. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des arbitrages. Il va falloir prioriser. Alors, tous les auditeurs, ce matin, me demandent vos coordonnées, M. Mecrota. Pour certains, je vais leur donner. Pour certains, ils vous connaissent très bien puisqu'ils disent que vous êtes un pro de la guitare électrique. Mais ça, c'est mon vrai métier. En fait, je suis venu ici par hasard. C'est un plus la finance. C'est plaisanteré, bien sûr. Alors, M. Raïf Mokretar, Karoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup puisque vous reportez dans quelques jours à Washington. A bientôt. Merci à vous. Merci à vous.